Tout me manque, ta présence, ta voix, tes SMS de tous les jours, avec plein d'amour, avec plein d'émoticônes de couleurs à ton image. Je garde toujours espoir de te revoir un jour. Je t'aime très très fort, car tu es une amie, mais aussi une soeur, une confidente. Sana Hilwa ma petite Tiffany, je t'aime. Un mois après ta disparition, je t'ai envoyé un SMS où j'écrivais, on continue de te chercher et on continuera. Oui, on continuera Tifunette, jusqu'à ce qu'on ait des réponses. Gros bisous. Coucou Tiffen, deux ans déjà, nous ne t'oublions pas et ici au Japon, on y croit. On n'abandonnera pas, on est là et on pense à toi où que tu sois. Tiffen, j'espère sincèrement que vous pourriez vous en dire des grands jours. Un message pour Tiffen, un message pour sa famille, on revient qu'on pense très très fort à eux, qu'on espère que bientôt on aura des nouvelles, on saura ce qui se passe et qu'on continue à se mobiliser et qu'on ne lâchera pas. On vous embrasse. Je me rappelle comme si c'était hier, la première fois que j'ai découvert ton visage, ta photo dans les médias, quand ils ont commencé à parler de cette jeune femme française qui avait disparu au Japon, à Nico. Je suis là aujourd'hui, deux ans plus tard, pour te dire que je pense toujours très fort à toi. J'espère qu'au-delà où tu es, tu peux ressentir à quel point on fait tout pour te retrouver et qu'on espère te retrouver au plus vite. Tiffen, on va vite te retrouver, je continuerai à faire des billets d'avion pour ta famille, tes amis et pour les enquêteurs et pour te ramener chez nous. Tiffen, on ne t'oublie pas, on pense à toi. Tiffen, anata no koto keste wasuremasen. Nunca te vamos olvidar. Tous unis pour Tiffen Véran. Sous-titrage Société Radio-Canada